Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove-René. Aujourd'hui, en introduction du chapitre 1, les cellules et les tissus, nous allons dire que tous les êtres vivants sont constitués d'éléments microscopiques auxquels on donne le nom de cellules. Les êtres vivants les plus simples sont composés d'une seule cellule. On leur donne le nom d'êtres unicellulaires. Exemple, l'amibe. Mais, au fur et à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des êtres vivants, la complexité des organismes et, par conséquent, le nombre de leurs cellules constitutives s'accroît. Ce sont des êtres pluricellulaires. À titre d'exemple, l'être humain est formé par la justaposition de plusieurs milliards de cellules. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'introduction sur les cellules et les tissus. Je vous en remercie. Merci. 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 Merci.